Avant que la vidéo commence, je tiens à vous informer qu'il y a une petite introduction et un briefing sur les expéditions. Si jamais vous connaissez déjà la mécanique, le fonctionnement de cette nouvelle feature, je vous invite à cliquer sur le timecode pour passer directement au combat. Bonne vidéo à vous, abonnez-vous ! Salut à tous, c'est Nivek. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la version 2.65 de Dofus pour les expéditions. Pour vous présenter très vite fait les expéditions, vous les retrouvez dans l'interface de quête avec les succès, l'almanax, dans l'onglet expédition sur votre droite. Vous avez une frise de récompense similaire à Temporis avec en haut des récompenses gratuites et en bas des récompenses payantes, achetables via la médaille du mercenaire qui est disponible en boutique pour la modique somme de 15 000 ogre ou alors de 15 euros. Vous avez énormément d'objets cosmétiques, vous avez des consommables, des attitudes, des arnachements, des familiers d'apparat, beaucoup beaucoup de choses. Vous avez également des badges d'expédition qui vous permettront, via un PNJ, de pouvoir récupérer certains items exclusifs. Je vous les afficherai à l'écran, je vous mettrai la position du PNJ. Pour lancer vos expéditions, il vous suffit de vous rendre en 5.18 aux Abdastrub et de parler à Omer Sener qui va vous donner les idoles qui vont vous permettre d'effectuer ces donjons. Pour les idoles, vous en avez donc deux qui vont être l'idole de l'audace et l'idole de la bravoure, chacune correspondant à un niveau de difficulté. Vous avez l'idole de l'audace qui va inclure une mécanique dite fun qui va changer un petit peu le déroulement du combat sans pour autant le complexifier. Et à côté, vous avez l'idole de la bravoure qui va instaurer une nouvelle mécanique qui va complexifier le combat et le rendre un peu plus dur. Pour ce qui est du résumé des donjons, vous avez tout répertorié dans l'onglet succès à la catégorie expédition. Vous avez donc chaque donjon à faire avec chaque idole. Là, vous voyez que j'ai fait le worker audace et le worker bravoure et ensuite, je vais continuer. Vous avez les donjons à faire deux fois si vous voulez tout faire. Là, vous voyez, vous avez la liste. Vous avez la date à laquelle ils seront accessibles. Par exemple, le guerre, on pourra le faire à partir du 21 octobre. Et ça durera comme ça jusqu'au 18 novembre. Pour ce qui est du petit brief pour cette nouvelle feature, je pense qu'on a fait le tour. On va se retrouver directement en combat pour vous présenter ça. N'oubliez pas de vous abonner surtout. On est parti. On est parti pour cette 15ème expédition. On retourne du côté de FreeGhost 3 avec le salon privé du Klim. Très probablement le donjon de sang le plus facile du jeu avec le Nileza. La mécanique est simple. Chaque fois qu'un monstre commence, il va poser une glyphe sur sa case de départ. A partir du tour 3, vous devez terminer sur ces glyphes. Sinon, vous passez en état pacifiste. Plus vous allez avancer dans le combat, plus vous allez tuer de monstres. Et moins, vous allez avoir de glyphes sur la map vu que moins de monstres jouent. Un glyph reste 2 tours sur la carte. C'est-à-dire que s'il ne vous reste qu'un seul monstre dans le combat, vous allez avoir 2 glyphes sur le terrain. Donc il va falloir pousser et déplacer vos personnages pour tout le temps finir sur les glyphes. Pour éviter d'être pacifiste. Si un monstre commence sur une glyphes blanche, il va gagner 100 de tacles et 300 de dommages pour un tour. Pour ce qui est des monstres, pareil, il n'y a pas grand danger. Le seul monstre qui va être un petit peu dangereux, c'est le Cuirboul si vous jouez mal. Il a un seul PM et son sort de dégâts fait très mal, mais s'il utilise son PM, il ne va pas vous taper énormément. Il possède aussi un sort à courte portée qui va vous infliger des poisons en fonction des PM utilisés. Donc essayez de le jouer de loin et de ne pas rester en ligne avec lui. Pour ce qui est de l'Empaillé, il va se téléporter, vous mettre de l'érosion, vous mettre pesanteur, mais rien de bien gênant. Et enfin, le Gros Druche qui est un sac à PV, il n'est vraiment pas gênant. A savoir qu'il a un sort qui renvoie les dégâts qu'il subit à 5 PO. Donc si vous avez un petit placement à faire, vous pouvez mettre l'Empaillé et le Cuirboul à 5 PO de lui. Vous avez juste à taper le Gros Druche et ça va taper les 3 monstres et vous allez clean les monstres très très facilement. Le Klim quant à lui, il va vous infliger des poisons et des petits dégâts en fonction de sa vitalité. Pour délocker le Klim, très très simple aussi. Vous avez juste à lui faire super des dommages de pousser indirect. Donc vous vous invoquez quelque chose, vous vous posez un allié devant lui, vous le poussez sur le Klim, il va être délock pendant un tour. A savoir que vous ne pouvez pas délocker avant le tour 3. Vous pouvez le tuer en plusieurs fois, ça va pas taper très fort, donc c'est assez tranquille comme donjon. Pour cette première expédition en Idole de l'Audace, le mieux ça va être utiliser des sorts monolignes qui vont faire des gros dégâts puisque l'effet va être que quand un ennemi subit des dégâts, il échange de place avec son attaquant et en plus de ça, il va gagner 5% de dommages finaux pour toute la durée du combat, cumulable 10 fois maximum par ennemi. En soi, le bonus de dommages n'est pas ultra impactant vu que les lignes de dégâts des monstres sont quand même relativement faibles. Sachez que peu importe l'état de la cible, qu'elle soit indéplaçable, pesanteur, enracinée, elle va quand même échanger de place. Le plus contraignant va être le changement de place permanent quand vous allez taper un ennemi, ça peut vous embêter parfois si vous voulez terminer sur vos glyphes blanches, donc faites attention, préparez vos tours et anticipez un petit peu pour pouvoir terminer facilement sur les glyphes blanches et ainsi terminer le combat le plus rapidement possible. Combat très simple avec seulement une légère augmentation des dégâts des ennemis, pas super convaincant comme expédition. Et ensuite pour le deuxième combat, en idole de la bravoure, exactement comme la Missy Cerise, ça va réintroduire le clim de la version 2.43 de Dofus, donc avec une mécanique de one shot. Cette fois, si vous ne terminez pas sur les glyphes, à partir du tour 3, vous ne passez pas en état pacifiste, mais votre personnage est one shot. Le combat est super simple, pour ceux qui avaient l'habitude de faire le clim à la sortie de Free Ghost 3, du coup, ça va être le même combat, vous tuez les 3 monstres, ensuite vous vous attaquez au clim à partir du tour 3, vous terminez bien tout le temps sur les glyphes, faites attention. Si vous jouez avec un personnage tank pour tacler le clim, n'oubliez pas surtout de le bouger tous les tours pour qu'il invoque une deuxième glyph pour constamment avoir deux cases safe pour ne pas se faire one shot vos personnages. Encore une fois, le combat est très simple, les mécaniques ne sont vraiment pas novatrices ni contraignantes. Très certainement, l'expédition l'a moins réussi jusqu'à là. Ça sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dofus, ciao ciao ! Dofus, ciao ciao !